Le marketing territorial, c'est évident, c'est une préoccupation des communes et même de l'état central. Le marketing territorial, c'est vendre le territoire, mais à partir d'un outil, à partir d'un instrument qui est déjà là, c'est le plan national d'aménagement et de développement des territoires, le PNADT, qui a été validé par le président Makissal le 24 janvier 2020 et qui fait que le Sénégal, aujourd'hui, nous savons avec précision comment au niveau spatial notre économie est organisée, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit le tourisme, que ce soit l'hydraulique, que ce soit les infrastructures ferroviaires, routières, portuaires, aéroportuaires, bref, tout a été étudié, planifié dans le temps et dans l'espace pour un développement harmonieux. Je donne un exemple précis, c'est la naissance de ce qu'on appelle les métropoles d'équilibre, pour éviter que la congestion qu'il y a à Dakar ne puisse pas perdurer. Nous avons 10 métropoles d'équilibre qui vont se développer et dans ces métropoles d'équilibre, qui sont également dans les départements, les populations pourront rester sur place, sans venir à Dakar et trouver à côté de quoi se nourrir, de quoi étudier, de quoi se soigner, les loisirs, tout, dans un espace limité et réparti dans le pays et faire en sorte que donc la congestion qu'il y a à Dakar puisse disparaître pour une meilleure répartition des populations dans l'espace que nous avons et éviter le tiers ouest qui se développe et les deux tiers est qui restent dans une situation de précarie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...